Les enseignants, les animateurs, les éducateurs Avec Fabulala, les enseignants, les animateurs, les éducateurs vont bénéficier de deux types de ressources. Ils vont bénéficier d'histoires qui sont déjà prêtes, qui sont prêtes à être entendues, racontées, sur lesquelles les enfants vont s'appuyer pour s'approprier une manière de raconter des histoires. Alors plusieurs manières, puisqu'il y a plusieurs livres. Donc ça c'est un matériel d'imprégnation. Et c'est très important pour développer une langue narrative. L'avantage de Fabulala, c'est qu'il va y avoir beaucoup de ressources multilingues, plurilingues, qui vont pouvoir être utilisées par les enfants en fonction de leur propre expérience linguistique. C'est-à-dire qu'ils vont reconnaître des mots qui leur sont proches pour exprimer des émotions qui sont profondément créées en eux et qui trouvent une meilleure résonance dans la langue familiale. Ou alors s'approprier des mots exotiques qui ne font pas partie du tout de leur expérience, mais qui sont alléchants, qui sont intéressants. Donc finalement, quand on se retrouve devant la mallette Fabulala, on est à la fois devant des univers déjà constitués et des éléments qui vont permettre de recréer des univers. Et tout cela en plusieurs langues. Personne ne s'approprie une langue sans être acteur. Donc le Fabulala va permettre ça, va permettre aux enfants, non pas seulement d'être écouteurs, auditeurs d'histoire, mais en même temps producteurs d'histoire. Et c'est cet engagement profond dans la mise en mots du monde, et dans la mise en mots du monde avec les langues qui nous sont les plus proches, qui va leur donner le sentiment, finalement le désir de s'approprier encore mieux l'art de raconter, l'art de dire, l'art de s'exprimer, de communiquer avec les autres. Merci. 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 Merci.